Merci mon cher collègue, la parole est à madame Schmitt. Merci monsieur le Président, madame la ministre, monsieur le ministre, chers collègues. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale me donne à nouveau l'occasion de m'interroger sur l'article L1366 du Code de la Sécurité sociale qui étend la CSG et la CRDS aux revenus tirés de biens immobiliers par des non-résidents. Il ne tient pas compte du refus déjà exprimé par la Cour de justice de l'Union européenne d'étendre la CSG et la CRDS aux revenus de sources françaises dès lors que ces non-résidents sont assujettis à une imposition sociale dans un autre État membre. J'entends attirer votre attention sur les difficultés juridiques que ce non-respect soulève. Dès 2012, j'ai demandé à la Commission européenne la conformité de cette mesure aux droits européens. Dès lors, comme vous le savez, les services de la Commission européenne ont ouvert une procédure d'infraction contre la France sur la non-conformité aux droits européens de l'extension des prélèvements sociaux aux revenus immobiliers perçus par les non-résidents. En outre, en 2013, le Conseil d'État a saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin de l'interroger sur l'application du règlement européen sur ses prélèvements. Le Conseil d'État organisait vendredi passé un colloque afin, ayant pour thème impôts et cotisations, quels financements pour la protection sociale. Ainsi, la Haute Autorité administrative considère, comme mentionné sur son dossier, qu'un prélèvement symbolise le caractère ténu de la frontière entre impôts et cotisations dans le système de droits et de devoirs actuels. La CSG qualifiée d'impôt, mais qui n'est due en application de la jurisprudence de la CJCE que pour les personnes bénéficiant du système de sécurité sociale français. M. le rapporteur, pour avis, a d'ailleurs participé à ce colloque. Si le bénéfice du régime de santé est lié au paiement de la CSG qui concourt au financement de la protection sociale, dont les assujettis doivent tout naturellement bénéficier, expliquez-moi comment les non-résidents peuvent être assujettis à la CSG sans bénéficier d'une prestation sociale. Peut-être souhaitez-vous leur accorder les avantages qui sont accordés aux usagers de la sécurité sociale. Chers collègues, je vous invite à réfléchir à cette question. J'insiste sur le fait que les revenus immobiliers de sources françaises, perçus par les non-résidents, doivent demeurer exclus du champ des contributions sociales, bien qu'ils soient soumis à l'impôt sur le revenu en France. Pour toutes ces raisons, la France doit rendre sa législation conforme à ses engagements européens et ainsi éviter une lourde condamnation. M. le ministre du Budget, M. Christian Eckert, vous avez proposé dans cet hémicycle, le 24 juin dernier, lors de l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014, de constituer un groupe de travail avec les députés des Français de l'étranger et les membres de la Commission des finances, pour permettre, et là je vous cite, d'ici à la loi de finances d'obtenir une solution satisfaisante. Alors, M. le ministre, dans votre réponse, pourriez-vous m'indiquer qui présidera ce groupe de travail et quand il se mettra en place ? Je vous remercie.